Eh oui, parce qu'un match nul comme ça, on ne s'y attendait pas vraiment à ce match nul parce que sur le papier, l'effectif lyonnais était quand même supérieur. Mais le football étant ce qu'il est, un carton rouge infligé à Lyon a changé la donne un petit peu sur la domination. Mais nous, comme on a toujours un problème offensif, encore que Milic a fait le taf, je trouve, parce qu'il a pesé sur les défenses, on n'a pas pu reverser le score. Mais franchement, c'est un point qu'on prend avec plaisir. Qu'est-ce que tu en penses ? Alors, avant le match, tu me dis qu'on prend un point, je suis content parce que c'est vrai que Lyon était vraiment sur une bonne série. Ils ont un effectif complet, ils ont un jeu construit, bref. Donc, avant le match, OK. Fin de première mi-temps, j'ai peur. J'ai peur du 1, 2, 3, 4, 0. Deuxième mi-temps revient avec des bonnes dispositions. On domine le match à 11 contre 11. Et malheureusement, l'exposition de Paqueta, on n'en a pas profité réellement. Mais avions-nous les armes pour en profiter ? Quand on voit le match de Thauvin, on était déjà à 10 contre 10. C'est vrai. Et encore, on a eu la chance de ne pas avoir rien. Voilà. On aurait eu la main, on aurait été à 9 contre 12. Bon, donc, pour résumer, un point de prise, c'est pas logique, c'est valable. Il nous reste l'île à affronter. Pour nous, la saison, de toute façon, on sait très bien qu'elle va être difficile jusqu'à la fin. On se leurre pas. Il ne faut pas croire. Voilà. C'était un match, déjà, bon, pas terrible. C'est rare d'avoir un Olympico, comme ils appellent ça. Pas de comme ça, normalement, c'est un peu plus chaud, un peu plus prolifique en but. Mais déjà, quand on a du mal à mettre un but, alors qu'on en est mis un, c'est très bien. Voilà. Moi, j'ai l'impression que... Oui. Voilà, moi non plus, rien à ajouter. J'ai toujours Pape Gay, j'ai toujours bien aimé. Kamara, Pape Gay, des valeurs sûres, il n'y a rien à dire. Et puis, Milik, on demande à voir, mais ça a l'air costaud, quand même, devant Milik. On espère que ce ne soit pas un serial blesseur, qu'il ne se blesse pas toutes les trois secondes, parce qu'on aimerait bien le voir jouer. Il ne reste pas beaucoup de matchs jusqu'à la fin de l'année, donc si les derniers matchs, ils vont jouer un match sur deux, bon. Mais bon, avant de nous quitter, on vous annonce que la vidéo qui va suivre, ce sera une vidéo concernant les derniers événements de l'Olympique de Marseille, à savoir la restructuration de la direction, président, machin, et compagnie. Mais, donc, bon, avant de se quitter, on va rendre un petit hommage à Nasser Largué, que je trouve a bien tenu la baraque dans cette tempête un peu difficile. Il a donné de la sérénité, de la force au groupe. Voilà. Donc, si vous pensez comme nous, mettez un pouce bleu, abonnez-vous, abonnez, faites tourner cette vidéo, et on se retrouve pour la vidéo d'après. Hein, Christophe, tu es prêt ? Ça va, ça marche. Allez, à toute. Merci. Merci.